Caramon, aujourd'hui tu as quand même plusieurs millions de personnes qui te connaissent Ma question c'est comment ça se passe avec les filles maintenant Moi j'aimerais savoir toi aujourd'hui quel est le livre qui a eu le plus d'impact dans ta vie Faut simplement comprendre que celui qui ne lit pas n'est pas plus intelligent que celui qui ne sait pas lire Donc plus tu lis, plus tu sais Et plus tu sais, plus tu es Et plus tu es, plus tu as Je peux déjà dire que le livre de Ricardo Kanyama, la chef de ma mère, m'a beaucoup marqué Moi je dis avant d'être entrepreneur, tu dois commencer d'abord par être entre donneur Pour moi tout part déjà de pourquoi on fait les choses On ne va jamais attendre la perfection Mais tous les jours on peut s'approcher d'une meilleure version de nous Et c'est ça le but du développement personnel Lorsque je me suis lancé dans ce métier Je ne savais même pas qu'on pouvait gagner sa vie là-dedans Le développement personnel là, qu'est-ce que c'est pas du vent ? J'ai compris que ton succès ne peut pas pleurer à tout le monde aussi Chaque enfant est une lettre écrite par sa famille et non par l'humanité Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien Et qu'il t'arrivera des choses bien Donc aujourd'hui j'ai deux invités de marque, mais à ma droite j'ai une légende Jusqu'à présent je l'ai écouté à distance, par moi je lui ai envoyé des messages Il ne m'a jamais répondu Mais en même temps j'avais compris, il y avait trop de choses à gérer Il ne l'a jamais vu Voilà, il ne l'a jamais vu Mais j'ai pu l'avoir à l'usure, je dirais quelqu'un qui le connaissait Donc vraiment je vais lui laisser le soin de se présenter, je pense que tu le connais déjà Bonjour Cambramo Bonjour Valère Comment tu vas ? Très bien, très bien En tout cas moi c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui Et comme je te l'ai dit, jusqu'à présent, s'il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné chez toi C'est ta simplicité On essaye Parce que des producteurs de contenu, on en a déjà contacté Et c'est lourd Si tu comprends que c'est que la caméra, après derrière la caméra C'est compliqué, c'est compliqué Donc vraiment merci, merci vraiment, c'est une qualité que je pense que si tu voudrais vraiment la garder C'est énorme Et à côté de moi j'ai Arthur Youmu Youmu Pourquoi tu rires l'homme ? Youmu, Youmu, Youmu Bref, je te laisse le soin de te présenter Bon, je suis Arthur Youmu, auteur et membre de l'équipe Agent Livre Auteur de deux livres Ton corps de rêve dans la vraie vie Parce que j'estime que pour aller vers nos rêves, on a l'obligation d'être en forme physique et mentale bien sûr Et le second livre, tu ne mérites pas être parent Parce qu'être parent ne s'improvise pas Et ce livre c'est mon apport à la préparation des personnes qui sont de mon âge ou un peu plus Qui veulent aspirer à la parentalité, de savoir, écouter Vous voulez avoir les enfants, c'est bien beau Mais préparez-vous avant Yes ! Comme quoi être parent ne s'improvise pas Donc maintenant Caramo, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, même s'ils savent qu'il n'y en aura pas beaucoup Il y en a quand même Oui Caramo, qui est-ce ? Je m'appelle Caramo, donc Caramo Sangaré au complet Mais on m'appelle sur les réseaux Caramo du coup Je suis coquet conférencier du coup sur le développement personnel Et à côté de ça, je fais du contenu sur les réseaux Je suis sur pas mal de réseaux Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, Twitter On est un peu partout Et le but c'est d'aider un maximum de personnes à passer d'un point A à un point B Donc le but c'est d'aider les gens un peu à prendre conscience de leur plan potentiel Et en passant par plusieurs outils, donc le développement personnel On peut aussi parler parfois de business, de pas mal d'outils Mais comme je le dis, le plus important c'est de découvrir d'abord sa lumière en soi Et ensuite, dès que tu as trouvé cette lumière-là, tu décides toi aussi de devenir une source de lumière Pour des milliers ou des centaines ou des millions de personnes Top, tout ça c'est bien beau Caramo, moi je vais mettre les pieds dans le plat Parce que moi je vais avec celui qui dérange aujourd'hui Je me sens, j'ai une envie de déranger C'est tellement bienvenu Le développement personnel là, c'est pas du vent Ça dépend On dit, il y a un ton qui dit Pensez que la vie est belle ou qu'elle est moche Dans tous les cas vous avez raison C'est un peu modifié Mais si tu veux que le développement personnel soit du vent C'est du vent Et si tu veux que le développement personnel soit concret Et bien c'est quelque chose de concret Parce que le développement personnel c'est quoi ? C'est développer sa personne Il a parlé tout à l'heure du physique Donc le développement personnel se compose de trois angles en fait Il y a le corps, l'âme et le cerveau Les trois partent ensemble Donc le corps c'est travailler ton physique Essayer de t'améliorer ainsi de suite L'âme c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur Quelque chose que l'on ne peut pas toucher Et le cerveau ça peut passer par la lecture Ça peut passer par le calme, le silence Donc tous les jours on a le droit de faire un pas Quelque chose de concret pour essayer d'améliorer ça On ne va jamais attendre la perfection Mais tous les jours on peut s'approcher d'une meilleure version de nous Et c'est ça le but du développement personnel Yes ! On va revenir là dessus J'ai noté quelques petits trucs là qui me titillent l'esprit Bon toi Arthur Là tu dis qu'il faut se développer Le corps, les trucs, le bazar Le développement personnel pour toi Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Franchement le développement personnel pour moi c'est tout C'est tout parce que je me souviens encore il y a de cela Deux ans J'étais personne, on va dire ça comme ça J'étais quelqu'un mais Qui n'existait pas Qui n'existait pas Je vivais sans Je survivais, je ne vivais pas Et ce qui m'a fait passer de cette personne que j'étais à celle que je suis aujourd'hui Qui est aujourd'hui auteur de deux livres Qui est accompagnateur d'auteurs Qui est membre de la fabuleuse équipe Agent Livre C'est ce développement personnel La première année quand je commence à faire du développement personnel Bien quand j'entends dans ce moule du développement personnel Je lis 20 livres Ah ouais ? La première année Et ça me transforme Comme tu dis Pour être transformé Pour être informé Pour être informé Donc le développement personnel C'est cette démarche là Dans laquelle on se dit Je deviens quelqu'un de plus Parce que je veux créer plus Parce qu'on ne crée pas On ne peut donner que ce qu'on a Oui c'est tout à fait On ne peut donner que ce qu'on a Donc pour moi c'est ça Chaque fois que je veux créer plus Et que je n'y arrive pas Je me dis Il y a un problème au niveau de ton développement personnel Rentre Travaille ta concentration Travaille ton assiduité Travaille ta discipline Donc c'est pour ça Le développement personnel pour moi Yes ok Tout à l'heure tu as parlé C'est la lecture Notamment tu as lu 20 livres Qui ont permis de devenir une meilleure personne Et toi Karamo Tu tiens le propos comme quoi Le développement personnel Ça dépend de comment est-ce qu'on perçoit la chose Maintenant aujourd'hui On a beaucoup de coach En développement personnel Dès que quelqu'un se lance un peu sur les réseaux Je suis coach Coach en dev perso Je connais Ok Bon maintenant Qu'est-ce qui te rend légitime A l'idée de dire que tu es coach En dev perso Pour moi tout part déjà de Pourquoi on fait les choses Aujourd'hui j'ai vu pas mal de personnes J'accompagne aussi des gens A devenir créateur de contenu Du coup il y en a qui se convertissent en coach Beaucoup se lancent en fait Simplement parce qu'ils ont envie de Prendre quelque chose Ils ont envie de gagner de l'argent Ils ont envie de gagner en notoriété Ainsi de suite Lorsque je me suis lancé dans ce métier Je ne savais même pas qu'on pouvait Gagner sa vie là-dedans Non vraiment En fait à la base Je voulais même pas être coach moi J'ai découvert ce truc Suite à la mort de mon père en 2016 Et du coup je suis tombé en dépression Et je savais pas du tout C'était quoi développer un personnel Avant ça Et j'avais un prof de marketing Qui faisait du dev perso C'était le premier coach En Guinée à l'époque Le seul d'ailleurs Et lui il faisait des classes de leadership Chaque vendredi Et un jour il nous invite Avec mon ami Qui t'a contacté d'ailleurs Faudet Oui Faudet Il nous invite Il dit Venez je fais des classes de leadership Je dis Clash de leadership c'est quoi On vient On prend sa moto On vient Et là je vois ce monsieur Faire son discours Pour la première fois Le discours de quelqu'un me touche C'était ce jour là Et moi j'ai eu des larmes Sur le coup Et j'ai jamais décidé Je vais devenir coach Non Je me suis dit Il est temps pour moi De reprendre ma vie en main Mon père il est mort Ok Mais je peux quand même réussir Sans lui Et c'est là que je commence A prendre ma vie en main On commence à se lancer Dans la lecture J'ai quitté tous mes amis Mon ami c'était la lecture J'avais hâte de quitter la fac Pour lire Et parfois j'étais en classe Je me disais Je commençais à m'intéresser A vraiment Que les cours en classe J'étais parmi les trois premiers Jusqu'à ce que je découvre Le dev perso Ah ouais Parce qu'on a tous vécu ça Mon classement Ils ont commencé à se moquer Parce qu'ils ne comprenaient pas Mais ils n'avaient plus du tout La même vision Tout à fait J'ai écrit mon guide Exactement J'ai écrit mon guide Et tout ça C'est pas grave Tu vas rester là toi J'ai écrit mon guide Et tout ça C'est pas dans le but De gagner ma vie Pas dans le but De devenir coach Non C'était pas mes objectifs Mais j'ai écrit ce guide là Pour essayer d'inspirer Des jeunes dans mon pays Sur le développement personnel Les initier un peu Ce guide là C'était 64 pages Mais j'ai commencé A penser marketing C'est là que ça a commencé Parce que j'ai fait Un master marketing Mais j'étais passionné Par ce truc depuis très longtemps Et ce guide là Je me suis dit Comment je peux vendre ça Je sais que les gens N'ont pas lire Mais du coup J'ai réduit mon livre A 24 pages Je suis allé voir Une maison d'édition Ils ont dit Ouais on peut éditer On te donne 200 euros J'ai dit non 200 euros Quand même Je me suis dit Je vends mon livre moi-même Ouais J'ai édité le truc Je suis allé voir un photocopieur Lui il fait la photocopie Quand je n'ai pas cours En 6 mois J'ai vendu 10 000 exemplaires Ah ouais Énorme Et c'est comme ça Que c'est parti Et un jour On a commencé A organiser Des petites conférences A côté Avec notre ONG Qu'on avait créé Qui s'appelle Cégip Cellule des jeunes intellectuels Pour la promotion De l'excellence Et un jour On a organisé une conférence On a invité des personnalités Et ce jour là D'habitude on le faisait Ça marchait bien Ce jour là Les conférenciers Sont pas venus Et on était obligés De tenir la conférence Parce qu'il y avait 200 personnes Qui attendaient Et c'est la première fois Qu'on prend la parole En public Moi j'étais modérateur avant Et ça c'était la première fois Que je tienne une conférence Je l'ai préparée En 15 minutes Mais j'étais déjà initié Et j'ai tenu cette conférence là Et à la fin de la conférence Il y a un monsieur Qui est apparu de nulle part Que je ne connaissais pas Un peu âgé Il m'a dit Mon petit Ce que tu viens de faire là Si tu fais ça pendant un an Tu vas dépasser ton coach Et c'est là L'idée commence à rentrer dans ma tête Je me dis Peut-être que je peux faire Quelque chose de ça J'arrive en France Pour mes études Parce que j'avais eu J'avais vendu 10 000 exemplaires De mon livre J'arrive ici Et pour être en paix Avec soi-même Le forgeron Il doit forger Il doit jouer au foot Tout à fait Je n'étais pas bien Je n'étais que dans les études Je n'étais pas passionné Je n'étais pas bien C'est là que je décide finalement De me lancer à nouveau Je me suis dit Autant faire ça à côté J'ai commencé à faire Ensuite la vidéo Et ensuite voilà On en est aujourd'hui Donc si je dois Reprendre à ta question Qu'est-ce qui rend Les gens légitimes Tout dépend de Qu'est-ce qu'ils veulent Qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils sont là Pour apporter Ou est-ce qu'ils sont là Pour prendre La plupart sont là Uniquement parce qu'ils veulent prendre Moi je dis Avant d'être entrepreneur Tu dois commencer d'abord Par être entre donneur Tu rentres Tu donnes Oh là là C'est lourd ça Entre donneur C'est ma philosophie Donc c'est ça qui légitime Les gens Et tout dépend Il y a l'expérience derrière Il y en a qui va te parler De développement personnel Mais il se base sur son vécu Pour t'enseigner quelque chose Il y en a qui vont juste Se baser sur 2-3 livres Qu'ils ont lus Et ça passe pas Là il n'y a pas de crédibilité Donc tu peux parler De 2-3 livres Ou même de 5 vidéos Que tu as regardées Mais tu vas juste Repéter ce que les autres disent Tout à fait Mais pour dire Ce que les autres ne disent pas Il faut avoir Ce que les autres n'ont pas Exactement Et ça c'est l'expérience Tout à fait Pour moi ça va de là Tout à fait Donc vous devez vous parler De lecture Vous êtes d'accord Sur le fait que vous êtes Développé personnellement Il faut lire Il faut lire Il faut lire Il faut lire Bon Moi j'ai une question Qu'est-ce que toi La lecture T'as apporté De manière concrète Ce que la lecture M'a apporté De manière concrète C'est la possibilité De rêver De penser autrement Parce qu'on est souvent Quand on est à notre façon De penser On se dit Comme je visualise le monde C'est exactement comme ça Que le monde doit être Erreur Tu commences à lire Tu te rends compte Qu'en fait Il n'y a pas qu'une seule façon De voir le monde Et ça t'ouvre l'esprit Du coup tu deviens Plus Tu deviens moins dû Avec toi-même d'abord Et avec les autres Parce que tu te dis S'il a pu concevoir Le monde comme ça Ça veut dire que Les autres personnes Conçoivent aussi D'une autre façon Et ça change déjà Premièrement Tes perspectives Tes visions Tes rapports En fait De manière générale Donc s'il y a une chose Que je peux dire Que la lecture m'a donnée C'est de penser autrement D'accord Tout simplement Et du coup Caramo Je ne vais pas te poser La même question Parce que ça serait trop facile Moi j'aimerais savoir Quand tu vois D'habitude on dit Que les Africains N'aiment pas lire Tu vois Et toi Quelle est La grille de solution Que toi tu apporteras Pour quelqu'un Qui te dit Qui n'aime pas lire Pour moi Si tu me dis Aujourd'hui Tu n'aimes pas lire Tu m'aurais dit ça Hier Ça m'aurait dérangé Mais si tu me dis Ça aujourd'hui Ça ne me dérange pas Je te donne d'autres outils Pour pouvoir consommer La même chose Qu'une lecture Parce qu'on dit Celui qui veut Si tu veux Cacher quelque chose Dans un Africain On le dit souvent Mais ce n'est pas Que l'Africain Même le blanc Aujourd'hui J'ai pas mal d'amis J'ai des amis De tous les horizons Moi aujourd'hui J'ai des amis Brésiliens Français Un peu partout Mais la plupart Lise pas Et moi J'essaye de les initier A cela J'ai mes techniques Pour les partager Pour qu'ils puissent Se baigner là-dedans Mais le problème Ce n'est pas l'Afrique Si tu n'aimes pas lire Tu as des livres audio Tu peux passer par là aussi Si tu n'aimes pas lire Tu as des vidéos YouTube Tu as des documentaires Tu as plein d'autres outils Par lesquels tu peux passer Donc ça c'est une première chose Deuxièmement Il faut passer par des techniques Aussi pour commencer à lire Quand je me suis lancé Dans le Dev Perso Avant je n'aimais pas lire J'étais étudiant J'étais très bon Mais je n'avais jamais été À la bibliothèque Pour prendre un livre Pour lire Non je n'aimais pas Mais lorsque j'ai découvert Le Dev Perso Comme il le dit Il a lu 20 livres En un jour En une année Et bien j'étais dans La même optique en fait Je lisais énormément Je te dis J'avais hâte J'avais hâte de quitter La fac pour rentrer Et je ne sortais pas Pas de copines Rien Pas d'amis Que la lecture C'était mon meilleur ami Et grâce à cette lecture là Et bien du coup Ça m'a ouvert d'autres portes Parce qu'on dit Plus j'apprends Plus je me rends compte Que je ne sais rien Tout à fait Et ce principe là Ça s'applique vraiment A la lecture Parce que c'est quoi un livre La question que tu lui as posée Tout à l'heure Il a très bien répondu D'ailleurs Un livre c'est quoi C'est que quelqu'un A résumé Des années d'expérience De vie Là dedans Et toi Tu as un bouquin Tu as juste une semaine En fait à le lire Donc tu consommes Une expérience De un an Ou de trois ans En une semaine Donc l'avantage Inestimable Entre guillemets Donc c'est toujours bénéfique Et si quelqu'un N'aime pas lire Et qu'aujourd'hui Tu cherches des solutions Pour lire J'ai coqué pas mal de personnes Là dessus Je peux te partager une astuce Très simple Cette astuce c'est quoi C'est que Tu vas me dire un sujet Qui t'intéresse Est-ce que c'est les femmes Est-ce que c'est l'argent Est-ce que c'est la sexualité Peu importe Lorsque tu vas prendre Ce sujet là Il y a des petits résumés Sur chaque livre Il y a des petits résumés Commence par lire Les résumés De ce sujet là Lorsque tu vas lire Ces résumés là Tu vas commencer A prendre goût Surtout Des résumés De livres Qui sont un petit peu Comme des films Comme des romans Qui racontent des aventures Par exemple Un livre très simple C'est Paolo Coelho L'alchimiste Lorsque tu vas commencer A lire ce livre Tu n'as pas vu Tant que tu n'as pas vu le bout Tu n'as pas envie de t'arrêter C'est comme quand tu regardes une série Moi je suis fou C'est pourquoi je n'aime pas Regarder les séries Parce que quand je commence Quelque chose Et c'est comme toi Et c'est comme toi Moi aussi Et bien dans les livres Ça se passe comme ça Quand je commence une série Tant que ce n'est pas fini Je suis obsédé Pareil Je ne fais rien Je ne fais que regarder Épisode sur épisode Sans dormir Sans manger Et bien voilà Les livres c'est pareil Lorsque tu prends un livre Dont le sujet te passionne Et que l'auteur a fait en sorte De rendre ça un petit peu En termes d'aventure Et bien tu as toujours envie De savoir Qu'est-ce qui va se passer plus tard Sans que personne ne te spoil Bien sûr Et donc quand tu vas Dans cette optique là Tu commences à t'habituer A la lecture petit à petit Et finalement Tu vas finir par devenir addict Et arriver au stade Où tu ne peux pas passer un jour Sauf des exceptions Sans lire Et c'est un peu mon cas aujourd'hui Je lis trois fois Trois livres à la fois Et j'ai trois endroits Chez moi Par exemple A côté de mon lit Il y a un livre Sur mon bureau Il y a un autre livre Et sur ma table à manger Il y a un autre livre Et comment tu choisis Tes livres Que tu dois lire Tu te bases sur quoi ? Je me base sur Beaucoup de choses Pas une chose en particulier Je me base sur Quel sujet m'intéresse actuellement Parce que sinon Je ne vais jamais lire le livre Tout à fait Si le sujet ne m'intéresse pas actuellement Par exemple là actuellement Je suis intéressé Imaginons Je suis intéressé par l'argent Et bien j'ai plus facilement Accès au livre sur l'argent Mais comment tu choisis Le livre sur l'argent Ah oui Mais ça tu as beaucoup de critères Par exemple là où tu achètes ton livre Tu peux regarder les revues Tu peux regarder les avis Ce que les gens disent Déjà là dessus Ça peut t'intéresser Deuxièmement Tu peux demander des recommandations A d'autres personnes qui lisent J'ai un cercle d'amis Quand même D'entrepreneurs Ou de créateurs de contenu Qui lisent beaucoup J'ai mon pote Mister Trimax D'ailleurs si tu vois cette vidéo Il y a Dali aussi C'est des gars qui dévorent des livres Tous les jours Et donc tu lui demandes Est-ce que tu auras une recommandation Sur un livre sur l'argent Ou sinon sur un livre sur la psychologie Il te dit ah j'aimais bien ça Si tu l'as lu Tu dis si ça je l'ai lu Il te donne autre chose Ça c'est une meilleure façon D'aller vers les meilleurs livres Au fur et à mesure D'accord et toi Arthur Comment est-ce que tu as choisi toi ? Je fais pareillement Pareillement que lui Je passe par les personnes Que je connais Qui lisent Comme toi par exemple Je t'ai demandé plusieurs fois Des recommandations Et pour les personnes Qui n'ont pas Ce mind Comment on appelle ça Ce mindset Mastermind Les personnes Qui peuvent se tourner Pour demander Quel livre tu lis Il y a Youtube Quand tu veux savoir quelque chose Tu dis Quels sont les 5 meilleurs livres Aujourd'hui A tchat GPT C'est encore mieux Quels sont les 5 meilleurs livres Que je peux lire Dans tel sujet Et ta réponse est sortie Et tu piques le premier Tu lis A la fin forcément Tu auras les recommandations Pour d'autres livres Et c'est exactement ça que je fais Top Ah ouais C'est vrai que ce sont des petites astuces Comme ça Qui sont intéressantes Et lorsque vous lisez Moi j'aimerais savoir Toi aujourd'hui Quel est le livre Qui a eu le plus d'impact Dans ta vie C'est pas un classique Parce que tout le monde L'a pas lu Mais c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins Ah je connais Il est énorme ce livre C'est un livre qui est costaud Je me rappelle Quand je le lisais J'étais encore dans la voiture Et c'est ce livre J'ai tout fait pour essayer D'avoir le PDF Et j'étais en train de lire ça Et je faisais les exercices Qu'il me demandait Ah oui Et tu vois dans ce livre là Il te dit Mets tes objectifs sur 5 ans Oui Qu'est-ce que tu veux avoir Dans 5 ans Qu'est-ce que tu veux faire Pour attendre dans 5 ans Et tu commences à te projeter Oui Tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui C'est là que ça a commencé à se former En fait D'accord Il n'y a pas de hasard C'est un processus Vraiment ce truc qui m'a métamorphosé C'est de là que j'ai eu l'idée C'est en lisant ce livre J'ai eu l'idée de me dire Si je crée un guide Et que je le vende à tel nombre de personnes Ça va m'apporter tel nombre de points de guillemets Ah ouais C'est là que tout est parti Donc vraiment J'ai lu beaucoup de livres Mais c'est le livre qui m'a Le plus marqué quoi C'est là que j'ai vraiment fait ma transformation Entre guillemets Sinon j'ai des livres que je préfère Qui sont beaucoup plus faciles à lire Que je suggérerai Mais celui qui m'a vraiment métamorphosé C'est celui-là C'est celui-là Et toi Arthur du coup ? Je ne sais pas comment répondre En citant qu'un seul livre On va faire l'effort Mais je ferai l'effort justement En fait je peux déjà dire Que le livre de Ricardo Kanyama La chef de ma mère m'a beaucoup marqué Parce que j'ai été toujours animé Par ce besoin de réussite Sauf qu'à un moment Je me suis dit À ce rythme ça ne va pas aller Il me faut avoir des connaissances En ce qui concerne l'argent et tout Donc j'ai lu Heureusement pour moi Le livre de Ricardo Kanyama La chef de ma mère Pour savoir comment on gère l'argent Mais aussi Il y a aussi le livre L'autoroute du milieu Ah ouais Du millionnaire MJ de Marco Les mythiques J'ai dit Ah ouais J'ai là l'autoroute en fait On m'a montré la voix Et c'était beaucoup plus clair Pour moi De concevoir la richesse J'avais dit L'intelligence financière Ensuite j'ai pu concevoir Le processus Le processus par lequel on y arrive Ouais C'est top Voilà j'ai fait deux Toi j'en ai donné un Et là en l'occurrence C'était un auteur américain Est-ce qu'il y a un livre D'un auteur africain S'il te plaît Ne me dit pas Ricardo Kanyama Qui t'a marqué vraiment ? Les éditions Argent Livres Organisent du 12 au 13 août 2023 Au complexe Yampoutin A Ouagadougou À partir de 12h La deuxième édition du week-end De l'écrivain Au programme Partage d'expériences Séances de dédicaces Atelier de formation d'écriture Et je concours Avec plus d'un million de francs Et va de l'eau à gagner Infos et réservations Au 64 01 70 76 Et sur le site internet Argentlivre.com Les éditions Argent Livres Nous vous aidons à écrire Et à vendre votre expérience Un auteur africain Qui m'a marqué Ouais Mais il n'est pas francophone C'est Vouchy Vouchy Je connais Tu vois C'est un entrepreneur Il fait beaucoup de conférences Sur l'entrepreneuriat Très intéressant Mais je n'ai pas lu Beaucoup d'auteurs africains J'avoue Mais lui par exemple Je l'ai lu Et j'ai lu Comment il s'appelle Le gars qui a fait une interview Avec Philippe Simo Le Sénégalais Thionyang Thionyang Oui J'ai lu deux livres de Thionyang Mais celui qui m'a le plus marqué C'est celui de Vouchy D'accord Là je vais un peu faire un truc Un peu dégueulasse Quel est le livre Que vous ne recommanderiez Jamais à une personne Le plus pourri C'est difficile Parce que Moi pour reprendre C'est que ça serait difficile Dans le sens où Regarde Le principe il est simple Ouais Vas-y Si on filme Je trouve qu'il est pourri Ouais Je ne vais pas au bout Ouais Je ne perds pas mon temps Pour moi le temps il est précieux Ouais Je commence à regarder un film Je me rends compte que ce film Il est vraiment pourri Même si j'ai regardé 30 minutes Je m'arrête là Je me dis Ce temps là je peux faire autre chose Autre chose Ok En livre je commence à lire Je vois que Franchement j'arrive vraiment pas A connecter Tu sens qu'il n'y a rien qui se passe Je l'arrête Ouais Je l'arrête Ok C'est déjà arrivé quand même Que j'ai arrêté en livre Ok Et pourquoi ? Parce qu'il n'était pas bon pour toi ? Parce que je trouvais Trop banal Je trouvais les histoires Je suis quelqu'un de Je ne me jette pas de fleurs Mais par rapport à J'ai une intuition qui est incroyable Et j'ai une capacité de voir Le vrai du faux Par exemple quand quelqu'un ment Je suis très capable De détecter qu'il ment Dans une interview Même un président Quand je le regarde Je sais que là il ment Je sais que Un détecteur Du coup dans un livre Il y a des gens Ils inventent des histoires Pour embellir la chose Dès que je commence à sentir ça Et que moi je n'arrive plus A arrêter avec ça J'arrête le livre D'accord Sinon il y a un livre Que beaucoup de gens adorent Que beaucoup de gens recommandent Je pense peut-être que c'est le même Tu te rends compte que Ce livre là Il a été concocté D'histoires fausses Juste pour embellir le truc Je l'ai fini Mais je ne la recommanderai pas C'est quoi comme livre ? Je ne sais pas si c'est le même Pourtant c'est un auteur Que j'adore Vas-y C'est l'homme qui voulait être heureux De Laurent Gounet J'ai commencé à l'écouter Je n'ai pas accroché Ok C'est un excellent livre Les leçons qu'il enseigne C'est les leçons de Dave Persaud Mais les histoires sont concoctées Pour les embellir D'accord Et tu regardes Tu vas lire un autre livre Tu vas voir que les histoires Se ressemblent Se ressemblent Ok Comment ça se fait Que c'est deux personnes différentes Mais on est honnêtement Ok Je vois le truc là Marmaillé Et de Artur Un livre que tu ne regardes pas Tu m'aurais posé la question Il y a un an de cela Je t'aurais cité les livres directement Mais avec le temps Avec du recul Avec du recul J'ai compris que Vu que je lisais beaucoup J'ai fait une erreur C'est de ne pas lire Pour résoudre mon problème Du moment Ou bien mon intérêt du moment C'était pas le temps Justement Donc c'était pas le temps Du coup je n'ai pas pu finir le livre Donc citer ces livres là Comme des livres Qui n'étaient pas bons Pour moi Ce serait malhonnête de ma part Donc du coup Là Je n'ai pas de livres à citer D'accord ok Mais du coup Caramo Comme beaucoup d'autres personnes Tu n'as pas lu beaucoup de livres africains Comme beaucoup Moi j'aimerais savoir Beaucoup de livres sur le dev perso Ah sur le dev perso Ok Sinon j'ai lu d'autres livres Sur Je me rappelle sur la littérature un peu Il y avait Les bouts de bois de Dieu De Semben Ousmane Semben Ousmane Je crois que c'est l'auteur Le livre en lui-même Je n'ai pas lu C'est l'un des livres que j'ai plus kiffé Je ne pourrais pas répondre Avec exactitude Cette question Mais j'ai ma petite idée A mon avis C'est que Qu'est-ce qui fait Quand un livre Il apparaît dans une bibliothèque C'est parce que La maison d'édition A fait en sorte De la poser là Et Ça c'est une première chose Et donc si Si les auteurs africains Passaient par des maisons d'édition africains Qui Ouvraient en fait Une sorte de visibilité Ça allait peut-être favoriser ça On allait peut-être trouver Beaucoup plus de livres Il y a des livres africains Moi j'avoue qu'il y a pas mal De livres africains Quand tu vas dans les bibliothèques Mais des livres africains Sur des sujets concrets Il n'y en a pas beaucoup Exactement On est d'accord On est d'accord Il y a quand même Beaucoup d'auteurs africains Que je connais Que je pourrais citer Mais des livres africains Sur le dev perso Des trucs comme ça Il n'y en a pas beaucoup Ça Premièrement Parce que Du coup Il n'y a pas assez De maisons d'édition Qui croient en cette chose là On est un petit peu En retard par rapport à ça Beaucoup Et Deuxièmement Parce que C'est pas faux aussi Quand on dit que L'Africain n'aime pas lire C'est aussi la vérité Même si on sait qu'aujourd'hui Avec internet Les gens lisent de moins en moins A l'époque de nos parents Quand tu étais dans le bus Ou dans le métro Tout le monde était là En train de lire un journal Ou son livre Aujourd'hui Tout le monde est là Sur son téléphone Personne ne sait Ce qui se passe autour C'est un peu dommage Donc ça c'est pas que l'Afrique C'est au monde Un peu global quoi Mais En Afrique aussi Les gens ne lisent pas quand même J'avoue Moi je vais vous raconter Une petite anecdote C'est quand on était En bois à Paris Nous sommes arrivés En bois à Paris Il y avait des livres Sur les stands et tout Et puis un jeune qui arrive Il regarde les stands et tout Il regarde les livres Et il nous dit Bon moi je préfère Aller lire des livres des américains Je préfère aller lire à la source Parce que pour lui déjà Tous les livres qui étaient là C'était des livres plagiés Qu'est-ce que tu en penses ? Déjà que le plagiat C'est pas un malin Je vais le préciser d'abord Avant que je te permets de reprendre Le plagiat c'est pas Attends on va revenir dessus Du coup Ok Selon lui Tous les livres sont des livres plagiés Pour lui Parce que c'était des Africains Pour lui c'était des livres plagiés Ok Je peux le comprendre d'un côté D'un côté je peux le comprendre Dans le sens où Je fais des vidéos par exemple Personnellement Et je suis quelques personnes en Afrique Mais pour moi Suivre par exemple des gens Je préfère les suivre aux Etats-Unis Parce que je sais que les français Copient les américains Les africains copient les français C'est un cercle Ça tourne D'un côté je peux le comprendre D'un autre côté C'est pas juste dans le sens où Un livre On peut faire du plagiat Et faire un livre Mais aussi l'expérience qui est là-dedans N'est pas pareil C'est-à-dire quand j'écris un livre aujourd'hui Sur mon parcours Ou sur une histoire particulière Tu vas pas retrouver ça Dans aucun livre américain C'est clair C'est juste Donc je pense que Sa façon de raisonner Elle est juste d'un côté Dans le sens où C'est assez vrai De dire que les français S'inspirent des américains Les africains aussi Suivent un peu les français C'est un peu comme ça Dans notre culture Dans l'éducation Dans le système éducatif Tout Mais d'un autre côté aussi L'expérience que lui Va mettre dans son livre Tu vas pas le retrouver Forcément là-bas Surtout que j'ai envie de dire Que lui aussi C'est qu'il oublie Quand on entend les raisonnements Comme ça C'est qu'il est africain Et que peut-être que demain Il écrira Et on lui dira Mon cher ami Tu as plagié les américains Et donc toi Qu'est-ce que tu as Rien Tu peux répéter Oui je disais que Pour lui qui pense Que tous les livres des africains Sont des plagiat Déjà Concernant la notion de plagiat Pour moi Tout commence par le plagiat Tout commence par la copie Nous nous sommes la copie De nos parents Oui Comment ça se passe On copie Un modèle On applique le modèle Qu'on a copié Après on se rend compte Qu'il y a des manquements Du coup on commence à créer A partir de ce qu'on a copié Et c'est là que l'originalité naît On peut pas On n'innover pas de rien Justement on n'offre pas de rien Tu vas écouter une musique Elle va te plaire Tu vas Inspire Elle va t'inspirer en effet Donc ce n'est même pas Le mot plagiat J'en ai entendu parler Déjà plusieurs fois Des personnes disent Que le français même Qu'on utilise Des mots qu'on utilise Impactent la perception Qu'on a des actions Tout à fait On parle de plagiat C'est un mot qui sont Trop Péjoratifs Péjoratifs La bonne formulation C'est inspiration On s'inspire de quelque chose Et puis à cette chose là Cette chose là On l'accommode À qui nous sommes Et c'est de là Que l'est l'originalité Donc Dire qu'un Africain N'a pas de légitimité Parce qu'il a plagié Un Américain Parce qu'il s'est inspiré Parce qu'il s'est inspiré De l'Africain C'est du non-sens Je vois que dès qu'on met Le mot inspiré Ça change tout Ça change tout Aborder la chose De la bonne façon Parce qu'il y a la façon D'écrit Qui intéresse le lecteur C'est pas parce que Tu es auteur Tu es écrit Que les gens sont obligés De lire Rendre la chose Intéressante C'est vrai C'est vrai Et ça rend tout simplement Leur ouvrage plus vendable L'écosystème C'est super intéressant Je voulais rajouter Quelque chose Sur ce qu'il dit Qui est tellement vrai Dans le sens où On s'inspire tous De quelque chose En fait Tu vas voir personne Aujourd'hui Qui ne s'est pas inspiré De quelqu'un derrière Il n'y a vraiment personne Et dans le livre Dont je te parlais De Tony Robbins Il parle d'un principe En anglais Qui s'appelle La modélisation En gros Ne cherche pas A réinventer la roue Essaye de prendre la roue Et refais-la A ta manière Et donc Tout le monde Part en fait d'un principe C'est pourquoi Il dit Si quelqu'un a pu le faire Alors ça veut dire Que toi aussi Tu peux le faire A ta manière Donc la modélisation Il divise ça En trois parties Il y a S'inspirer Donc trouver un modèle Donc ça dépend Toi par exemple Tu as envie d'écrire Tu trouves le meilleur Écrivain possible Pour toi Qui t'inspire le mieux Tu prends ça Et ensuite Assimiler Ça veut dire Comprendre d'abord Ce que lui il a fait Assimiler ça veut dire Comment il a fait pour écrire Comment il faisait Pour trouver de l'inspiration Où il allait Pour trouver de l'inspiration Ainsi de suite Exactement Donc tu essaies de trouver De comprendre tout l'écosystème Et ensuite tu innoves Donc la modélisation Se divise dans ces trois parties là Et tout processus de succès De réussite dans la vie Se base sur ces trois principes En effet Yes Ça c'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd Donc je vais revenir Sur un point un peu plus personnel De vos vies C'est Caramon Aujourd'hui t'as quand même Il y a plusieurs millions de personnes Qui te connaissent Ma question c'est Comment ça se passe avec les filles maintenant ? Ça je ne l'avais pas vu venir N'est-ce pas ? Non pas du tout Pas du tout Je passe mon tout J'aurais bien aimé passer Comment ça se passe avec les filles ? C'est différent Et c'est pas plus facile qu'avant Pas plus facile qu'avant Dans le sens où Quand j'ai découvert le dev perso Avant cela J'étais un jeune Lambda Comme tout le monde On pensait que Plus t'avais de copines avant Plus c'était chouette Ainsi de suite Et ensuite tu découvres le dev perso Tu commences à avoir une nouvelle philosophie Par rapport à tout ça Les femmes ça vient après Ainsi de suite Sauf que Fallait pas remettre ça à après Dans le sens où Mieux vaut avoir une copine Grandir avec ce concentré là-dessus Et ensuite attendre un certain succès Ne plus avoir à se poser certaines questions Que d'attendre d'avoir le succès Comme certains le croient Et se dire Je vais trouver la femme de ma vie C'est assez Les gens pensent que c'est simple C'est simple dans un côté Dans le sens où T'envoies un message quand t'es connu T'envoies un message à n'importe quelle femme Même si elle n'est pas intéressée par toi Elle va la voir reprendre Parce qu'elle dit Il est célèbre Il a des millions d'abonnés Donc il a de l'argent Tout ça Donc ça c'est la facilité de la chose Mais qui est là pour toi ? Qui est là pour ta personne ? Qui est là pour ta vision ? Qui n'est pas là pour l'argent que tu as ? Qui n'est pas là pour la célébrité que tu as ? Qui restera là quand tu n'auras plus tout ça ? Aussi les questions pertinentes à se poser Donc avec les femmes C'est facile Et pas facile Parce que c'est cela Je pense que tu as compris ça Ouais parce que des fois Voilà C'est une question que très souvent se pose Quand c'est les producteurs de contenu Tout à fait Est-ce que tu reçois souvent des DM En mode Ouais tu me plaises Je veux un truc Forcément Forcément Mais c'est une réalité Il y en a qui vont te dire Je t'aime alors qu'ils ne t'ont jamais vu Mais ils t'ont vu sur les taux C'est différent Tu m'apprécies Mais tu m'aimes Je suis fou de toi Je n'arrive pas à dormir sans toi On reçoit des messages comme ça Ah ouais ? Mais comment vous gérez ça ? Non c'est C'est simple Tu sais que Tu es sur Ça c'est vraiment une autre vie là Tu vois Entre guillemets J'ai l'impression que c'est Ça c'est moi Et là-bas c'est la lune Tu vois Donc je laisse la lune Être à la lune Et moi je reste sur terre Ah ouais ? Non je prends ça comme étant J'essaye juste d'être réaliste Ouais C'est l'effet de la célébrité Qui lui fait ça C'est normal J'essaie d'être gentil Parfois je ne réponds pas Si je n'ai pas envie Et si je suis gentil J'essaie de Prendre la personne comme ma soeur Disant Ah c'est très gentil Mais je pense que tu trouveras Quelqu'un de beaucoup plus sérieux Que C'est un technicien Sans blesser la personne en soi Ouais mais voilà Voilà un peu comme ça se passe D'accord On va avoir deux petites questions Sur des sujets vraiment légers Avant de rentrer un truc plus sérieux C'est Arthur Des personnes plus ou moins connues Est-ce que tu as déjà eu à rencontrer Des personnes plus ou moins connues Et dont la rencontre t'as déçu ? Des personnes que j'admirais sur les réseaux Des personnes que j'admirais sur les réseaux Déjà je dois dire Avant de rencontrer Valère Bélias C'était quelqu'un que j'admirais sur les réseaux D'accord Et Pardon ? Il a dit d'accord Oui Quelqu'un que j'admirais sur les réseaux Et quand je le contacte On prend contact sur internet Je crois que c'était pour l'édition De mon premier livre Et je me rends compte qu'il est cool Comme sur les réseaux Et quand on s'est rencontré pour la première fois Pas du tout dessus Tu as dormi dans le salon ? J'ai dormi dans le salon Mais bon c'était parce qu'à l'époque Il n'y avait pas encore les finances Pour mettre tous les moyens Mais bon Je n'ai pas été déçu Je rencontre aujourd'hui Caramo Et je suis franchement content de le voir Et de savoir qu'il est encore mieux en vrai En ligne Il y a quelques années de cela Je rencontrais Claudel Nubici Après l'avoir suivi longtemps sur les réseaux Une fois de plus pas déçu Donc jusqu'ici Les personnes qui m'inspiraient Je les ai rencontrés Je reprendrais à ta question Pas à la négation Je n'ai pas encore rencontré D'influenceur Qui m'a impacté Qui m'a déçu D'accord Et toi Caramo Est-ce que tu as eu des expériences Plutôt négatives Déception ? Non Pas forcément déçu Dans le sens où J'étudie beaucoup les gens J'étudie beaucoup les gens J'essaye de comprendre Qu'est-ce qui fait que cette personne Réagit comme ça Comment ça se fait Qu'elle est renfermée comme ça Qu'est-ce qui fait qu'elle parle comme ça Je sais que tout a une explication J'ai rencontré des gens Que des gens Idéalisés un petit peu Qui sont vraiment au niveau Tu vois Vraiment des grandes personnalités Mais si la personne agit comme ça Ou que ça se passe comme ça Avec la personne J'essaye de classer ça quelque part Je comprends Peut-être soit Il n'est pas sur son bon pied aujourd'hui Soit c'est dû à ça Par rapport à moi Et à tout ça aussi C'est-à-dire J'ai fait une conférence avec quelqu'un Que beaucoup de gens admiraient Oui Mais moi ils ne m'admiraient pas Dans le sens où On n'a pas du tout matché On n'a pas du tout matché Mais Plus tard J'ai pu comprendre Remettre les choses dans le contexte Et j'ai compris que Ton succès ne peut pas pleurer à tout le monde aussi Je suis venu à la conférence du gars Parfois c'est bien Dans le livre Au pouvoir Il le dit Il faut savoir Se rabaisser Ne pas dépasser le maître C'est important Oui Très très important Quelqu'un t'invite à sa conférence Toi tu fais le chef d'oeuvre Tu deviens le maître conférencier C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie Que tu descendes sur scène C'est dangereux C'est ce qui s'est passé Donc à la conférence Il a fait trois heures d'intervention J'ai fait une heure d'intervention Mais une heure Ils étaient un peu trop Et ils ne me souriaient pas Ils ne voulaient même pas Qu'on fasse une photo Des trucs comme ça J'ai essayé de comprendre Qu'est-ce qui se passait Est-ce que j'ai mal intervenu Mais les retours étaient assez positifs J'ai compris Et après Tu as fait un peu d'ombre Un petit peu ça Mais après tu n'as fait que Ce pour quoi tu as appelé Exactement Tu as bien fait ton travail Tout à fait Mais tu comprends aussi Tu ne vas pas juger la personne Par un jour Donc je me dis Aujourd'hui ce n'était pas le bon jour Mais ça ne va pas faire en sorte Qu'il ne soit pas intéressant Il reste toujours quelqu'un Très intéressant Si tout le monde dit Qu'il est intéressant C'est qu'il est intéressant Et si cette personne te rappelle Pour une autre conférence Pour un autre événement Si elle me rappelle C'est que ça veut dire Qu'il valide ce que j'ai fait Donc ça veut dire Qu'on peut reprendre Ce qui s'est passé C'est super Bon on va sortir un peu Des questions Un peu japa Voilà Et quel est le regard Que tu as pour l'Afrique Toi Aujourd'hui En 2023 Prometteur Prometteur Ouais ouais Un regard très prometteur Beaucoup de choses À faire là-bas Beaucoup de choses Il y a encore des gens Qui font déjà Beaucoup de la promotion De l'Afrique Je commence à peine Je commence à peine À prendre position Sur des sujets Qui fâchent Petit à petit J'ai fait une vidéo Qui a beaucoup tourné Même moi-même On en a parlé C'était quoi la vidéo ? Sur là où Orange dégage Ah oui Elle a beaucoup tourné Du coup je commence À prendre des positions Comme ça J'avais été en Guinée Pour une conférence En un mois J'ai dépensé 200 euros en internet Alors que je ne publiais Même pas de vidéo Juste pour surfer Et être en contact Et ça Ça m'a dérangé Du coup j'ai compris Que moi je suis caramou J'arrive à bien gagner ma vie Ici ça me dérange Imagine un jeune qui est étudiant Qui s'appelle d'oranger Donc il fallait que je fasse cette vidéo Je me suis fait attaquer Par des gens d'orange Ah ouais ? Ouais ouais Sur Twitter et tout Ils ont essayé On va porter plainte Pour diffamation Allez-y Mais c'est des choses Sur lesquelles je commence À prendre position Et au-delà de ça aussi Il y a beaucoup de choses Beaucoup de choses À faire en Afrique C'est en fait On est parti de là Si tu n'as pas vécu en Afrique Tu ne connais pas les réalités Mais si tu as vécu là-bas Tu sais ce qui se passe là-bas Et tu sais à quel point Ils ont besoin de toi Et à quel point Tu peux faire au moins Ta petite touche Pour essayer de changer les choses Et un peu C'est un peu ça ma vision Là dans quelques mois Je compte bien faire une tournée Là bientôt avec mon équipe Excellent Ouais Donc on fera Paris Côte d'Ivoire Sénégal Et pas mal de pays On fera ça petit à petit Mais deux pays Deux pays à chaque fois Pour essayer d'impacter Il faudra bien charger les batteries Parce que c'est vrai Que c'est fatigant Mais il faut Il le faut Et toi Arthur Quel regard tu portes sur l'Afrique ? Le regard de la maison Le regard de la maison Je ne sais pas Pour ceux qui sont en Occident Et qui rentrent à la maison Quand on rentre à la maison On est content de rentrer à la maison Parce que c'est la maison Mais qu'on arrive aussi Étant donné qu'on a le regard De la personne qui a vu mieux On se dit Ça il faut améliorer Ça il faut améliorer Donc du coup Le regard que je porte à l'Afrique C'est un regard de maison Qui a le potentiel De me donner la satisfaction Que je veux Mais avant ça Il faut d'abord que je travaille A l'aider De faire en sorte Que tout le monde Voyait cette beauté Que je vois Donc l'Afrique pour moi C'est la maison Avec un potentiel Encore à découvrir Yes C'est lourd C'est lourd Moi je vais parler De quelque chose Qui moi me gêne J'aimerais bien avoir Vos positions là-dessus C'est que Je connais des femmes Qui Sont mises avec Des Des caucasins Je vais le dire comme ça Ça veut dire quoi ? Des blancs Des femmes blancs Qui sont mises avec des blancs Et qui Prêchent l'idée Selon laquelle Les hommes blancs C'est un meilleur Que Les hommes noirs Quand on parle du mariage Ils sont plus doux Plus attentionnés Tout le bazar Qu'est-ce que tu en penses toi ? Je ne suis pas d'accord A 100% honnêtement Je ne suis pas d'accord Tout dépend Je t'ai dit tout à l'heure La définition Du développement personnel Je pense que les hommes blancs Ou que les hommes noirs Sont meilleurs Dans tous les cas Tu as raison Tout dépend De qu'est-ce que tu attires Et de L'expérience Que toi tu as vécu personnellement Donc ce n'est pas parce que toi Tu as une perception Positive sur les hommes blancs Que moi je vais en avoir là-dessus Personnellement Je ne suis pas une femme Du coup je ne connais pas Côté Hommes blancs Attentionnés Et tout ça Mais je sais que parmi les blancs Il y a des hommes Attentionnés Et des hommes bien Gentils Intelligents Qui font tout pour une femme Et en même temps Parmi les blancs Il y a des cons Il y a des cons Qui maltraitent les femmes Il y en a tout Et exactement pareil Je fais les noirs aussi Il y a des noirs Qui ne font pas attention À leur femme Qui cherchent juste À épouser la femme Et ensuite Ils vont chercher Les maîtresses dehors Il y a aussi des noirs Qui connaissent le respect Du mariage Et le respect du partenaire Ainsi de suite Et qui respectent la femme Donc dans les deux cas Il y a toujours du bon Et du mauvais Tout dépend de ce que tu choisis Personnellement Je suis un homme Je suis sorti Avec une femme blanche Pendant quatre ans Après je suis sorti Avec une femme noire Mais à aucun moment Je vais généraliser Parce que tu es tombé sur ça Tant mieux C'est ton expérience Il y en a qui tombent bien Il y en a qui tombent mal Et ensuite je fais les noirs aussi C'est pareil Tu peux tomber bien Tu peux tomber mal Tout dépend Mais jamais généraliser Sur une couleur Parce que ça serait Soit un rejet De sa propre personnalité Ou de ses propres origines Ça c'est dégueulasse Je ne sais pas Comment on dit ça Mais tu craches Dans la soupe Ou d'un autre côté C'est du racisme C'est simplement du racisme Tu avais quelque chose D'ajouter par rapport à ça Ce que moi Je veux ajouter C'est juste Le fait que le contenu Est le même Comment dire Le contenu est le même C'est le contenu qui diffère On a les mêmes émotions On a les mêmes cerveaux En fait on a tout pareil C'est juste Ce qu'on voit De physique qui est différent Et partant de ce postulat Je dirais que L'homme Intérieurement C'est la même chose Tu tomberas sur un homme Qui est attentionné Aimant Si cet homme A pris le temps De travailler sur sa personne Il a pris le temps De se développer De comprendre que Ce n'est pas parce qu'il est Un homme qui est supérieur A sa femme Mais parce qu'il peut Faire preuve de compréhension Être humain Et oui je crois Que c'est la solution Tout simplement Parce qu'on en parle comme ça Mais je me rends compte Que le mal est profond Très très profond Parce qu'il y a des proches À moi Très très proches même Qui me tiennent des discours Comme cela Et qui vont jusqu'à Tenir le même discours À leurs enfants Non C'est dangereux C'est très dangereux C'est très dangereux ça Parce que je connais une fille Qui a été éduquée comme ça C'est une petite fille métisse Oui Sa mère elle est africaine Mais un petit peu Claire de peau Son père est blanc Elle a été éduquée Comme quoi Les hommes noirs C'est des racailles Des hommes noirs C'est des voleurs C'est des maltraitants Ainsi de suite Elle s'obsède dans sa tête Elle se dit Il faut que j'ai un homme blanc Dans ma vie Et du coup elle souffre Parce que les hommes blancs La voient comme étant une noire Parce qu'elle est métisse Et les noirs la veulent Mais elle ne veut pas Donc elle est là Elle est seule D'un côté elle est sollicitée D'un autre côté elle est rejetée Elle préfère se faire souffrir Là où on la rejette Plutôt que d'accepter Fuis moi je te fuis Fuis moi je te suis Exactement Et elle est en train de vivre Mais tout ça c'est pas de sa faute Justement c'est la faute des parents En fonction de tout ce qu'on les a mis Et il y a quelque chose de très important Que je voulais rajouter sur ce sujet là C'est qu'il y a une question De culture et d'éducation aussi Lorsque tu grandis dans une famille Où ton père Prend soin de ta mère Respecte ta mère Ainsi de suite Lui fait des bisous Ainsi de suite Fais les attentions Lui fait des petits cadeaux Tu vas grandir Comme quoi Avec cette philosophie Qu'il faut prendre soin de la femme Exactement Il faut faire des attentions à la femme Il faut lui faire des petits cadeaux Il faut lui montrer à quel point tu l'aimes L'enfant apprend par l'imitation Exactement Parce qu'on dit que chaque enfant Est une lettre écrite par sa famille Et lui par l'humanité Wow Wow Est-ce que tu peux répéter ça s'il te plaît C'est lourd là Chaque enfant est une lettre écrite par sa famille Et lue par l'humanité Donc en fait Lorsque tu es enfant Et que tu vois tes parents Simplement en train de Vivre une expérience amoureuse positive Tu vas répéter ça dans tes relations Exactement Et si ce n'est pas le cas Bah directement tu vas faire aussi l'inverse Tout à fait Donc tout est une question Tu l'as dit D'éducation Et de travail sur soi Peut-être que tu as grandi dans une famille Où ça ne se passait pas comme ça Moi je n'ai jamais vu mon père Rembrasser sa mère, sa femme par exemple Mais en grandissant En prenant conscience de certaines choses En passant par la lecture Et tout ça Exactement Et bah tu te rends compte de ce qu'il faut Et ce qu'il ne faut pas Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien Tout à fait Et à partir de ce moment-là Tu peux devenir la meilleure version de toi Et c'est là la vraie définition du développement Oui c'est lourd C'est dans la boîte C'est justement C'est une thématique qui m'a beaucoup parlé Oui Celle de l'attention Oui Faire des bisous à sa femme Machin truc Oui Est-ce que tu penses qu'il y a Une seule forme de romantisme ? Parce que je tiens à préciser Juste pour ne pas te couper Oui Chez nous en Afrique Moi je n'ai jamais vu ça Est-ce à dire que Les papas africains sont moins romantiques ? Est-ce que tu penses qu'il n'y a qu'une seule manière De prouver son amour A son ou sa partenaire ? Justement comme on en parlait Quand on était dans les transports On se disait qu'il n'y a pas Qu'une seule façon de prendre les vacances La façon occidentale C'est d'aller à la plage Du coup quand tu n'es pas là à la plage Je crois que tu n'as pas pris de vacances Pour certaines personnes Prendre les vacances C'est juste passer du temps Avec les personnes qu'on aime Pour d'autres C'est se retrouver seul Dans un endroit calme Donc je vais revenir à cette même chose La vision occidentale Nous a fait croire que Aimer c'est s'embrasser partout Je pense que ce qui n'est pas vrai Je sais que La façon que mon père avait D'exprimer son amour à ma mère C'est de De l'appeler tendrement De lui faire des petits cadeaux D'être jeûnée quand elle est fâchée Tout ça c'est montrer l'intérêt Qu'il porte De ce qu'elle pourrait penser C'est de dire merci maman Quand elle a fini de préparer Et qu'elle lui a servi Donc ce n'est pas forcément Pour répondre à ta question Il n'y a pas forcément Une seule façon d'exprimer son amour L'amour tel qu'on le voit A la télé C'est la façon Les occidentaux Mais ça ne veut pas dire Que c'est la façon De manière générale De manière générale Merci beaucoup Et toi Karamo Qu'est-ce que tu as ajouté Je rajouterais juste Que ce qu'il dit C'est totalement vrai Plusieurs façons De prendre des vacances Et ça complète un peu Le livre de Comment il s'appelle Il y a un livre Très 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 célèbre Le langage de l'amour C'est ça Je connais Les cinq langages de l'amour Les cinq langages de l'amour C'est Garry Shafman Exactement Du coup il parle un peu Des cinq langages de l'amour Il explique que Pour certaines personnes Exprimer leur amour C'est comme ça Et pour d'autres personnes Par exemple Il y en a d'autres C'est les bisous Les câlins D'autres c'est les mots Les je t'aime D'autres c'est les cadeaux D'autres c'est simplement Faire attention à la personne Donc il y a plusieurs façons De l'exprimer Et tout dépend de la culture Et ce que tu dis Je ne peux pas rajouter Grand chose là-dessus Mais peu importe La façon dont on exprime son amour Lorsqu'on sait Quel est le langage De notre partenaire Ou quel est le langage De notre culture Autant l'exprimer Mais il ne faut jamais dire Que les hommes blancs Sont meilleurs Que les hommes noirs Tout à fait Parce que Pour beaucoup de filles Aujourd'hui Si tu n'en fais pas des roses Si tu ne l'invites pas au restaurant Si tu ne fais pas des bisous Non je suis d'accord Si tu ne le fais pas Ça veut dire que tu n'es pas romantie Ça veut dire que tu n'es pas amoureux Moi j'éprouve plutôt de la pitié Pour cette dame sans être péjorative Parce que Si elles prennent le temps De se demander Pourquoi elles aiment ce qu'elles aiment Elles se rendront peut-être compte Qu'elles sont manipulées Oui Parce que vouloir les photos Vouloir les voyages Vouloir les fleurs C'est la résultante des novellas Oui ça c'est vrai C'est la résultante des novellas Et on a tous baigné dans ça Donc c'est normal Dans un certain moment Elles se disent que c'est le langage Oui Elle A elle de s'asseoir Et de faire le travail Se dire Pourquoi je suis comme je suis Travailler sur elle Parce que si tu veux A Il faut bien que tu puisses attirer A Tout à fait Donc c'est tout ce que moi je pourrais dire Yes On pourrait dire tellement de choses Mais on est obligé de On est tenu par le temps On a beaucoup de choses prévues ce soir Donc J'aimerais juste demander à chacun d'entre vous Aujourd'hui après cet échange S'il y a un message que Arthur Tu aimerais que la personne qui a suivi cette vidéo retienne Tu as 45 secondes Qu'est-ce que ça serait ? Un message serait de croire en soi Plus qu'on croit aux autres Parce que le facteur commun c'est toujours nous Peu importe dans quel environnement on se trouve Peu importe ce qu'on fait Le facteur commun c'est nous Et si on ne croit pas en nous Et bien on a perdu d'avance Yes Si on ne croit pas en nous On a perdu d'avance Par contre carrément la question serait différente pour toi Parce que je pense que tu as déjà assez Parler de ça sur les réseaux sociaux Donc on va la tourner différemment La lecture S'il y a un message que tu poses Que tu aimerais adresser à quelqu'un aujourd'hui En ce qui concerne la lecture Tu as 45 secondes Ça serait lequel ? Très simple On est dans le sujet Il faut simplement comprendre que Celui qui ne lit pas N'est pas plus intelligent Que celui qui ne sait pas lire Donc plus tu lis Plus tu sais Et plus tu sais Plus tu es Et plus tu es Plus tu as Oh 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 Lourd Je vais lui présenter Mais est-ce que tu peux répéter ça ? Oui voilà Parce que là Dylan tu penses en Ritz Pour moi en fait Tout part de là En fait l'équation de la vie Les gens pensent qu'il faut d'abord avoir Avant d'être Mais alors que c'est l'inverse Il faut d'abord être Et pour être Il faut d'abord savoir Donc plus tu sais Plus tu es Et plus tu es Plus tu as Et si tu as Tu peux aussi toi aussi transmettre Et devenir une source de lumière Pour des millions d'autres personnes aussi Yes Yes Je pense que je ne peux pas mieux le formuler Plus tu es Plus tu as Sauf que pour devenir plus Il faut en savoir plus Si tu as retenu ça Tu as tout retenu De ce podcast Vraiment une fois de plus Merci Arthur Merci à toi Merci beaucoup Merci beaucoup Caramo Merci pour l'invitation En tout cas c'était un plaisir pour moi Je me suis régalé J'espère que toi aussi Et nous aussi Moi aussi Cela étant dit Ce podcast va prendre fin Je tiens à préciser Que nous sommes à la veille D'un événement historique Le week-end de l'écrivain Deuxième édition Nous sommes non loin de Roissy Charles de Gaulle Hôtel Hilton Ça sera mythique demain Bref vous aurez quelques images Voilà Et voilà on va devoir s'arrêter là Donc on a notre petit rituel Lorsqu'on se sépare On dit Mi-na-kan-ho Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au revoir En langue banane Parce que moi Du Cameroun Moi je suis banane Mi-na-kan-ho Kano Voilà Mi-na-kan-ho Donc tu sais chez nous En Afrique on tille souvent un peu Tu vois Mi-na-kan C'est ça Mais nous on rajoute le O Mi-na-kan-ho Ah d'accord Donc on le fait à 3 1, 2, 3 Mi-na-kan-ho Les éditions Argent Livres Organisent du 12 au 13 août 2023 Au complexe Yampoutin A Ouagadougou À partir de 12h La deuxième édition Du week-end De l'écrivain Au programme Partage d'expérience Séance de dédicaces Atelier de formation d'écriture Et jeu concours Avec plus d'un million De francs Et va de l'eau A gagner Infos et réservations Au 64 01 70 76 Et sur le site internet Argentlivre.com Les éditions Argent Livres Nous vous aidons à écrire Et à vendre Votre expérience Les éditions Argent Livres Les éditions Argent Livres